Comment déléguer les différentes étapes, les différentes tâches que vous pourriez déléguer, qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous faire gagner de l'argent et qui vont surtout vous permettre d'atteindre vos objectifs plus rapidement. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, étape par étape. Je vais vous montrer ce que vous devez déléguer, à peu près à quel moment vous devez le faire, pourquoi vous devez le faire et combien ça va vous coûter. On va voir tout ça sur une mindmap, comme à mon habitude. Moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça va beaucoup vous aider, j'en suis certain. On parle de Shopify et il y a plein de tutoriels qui vont énormément vous servir. C'est parti ! La première étape, ça va être de se poser la question de comment on atteint ses objectifs. Il y a quatre manières d'atteindre ses objectifs. La premier moyen, ça va être d'apprendre tout seul. Donc quand je pose cette question, comment atteindre ses objectifs, ça va surtout être vis-à-vis de la manière dont vous allez vous former, puisque le e-commerce est un métier, vous aide beaucoup à être débutant. Et pour une question pédagogique, j'ai d'abord choisi de commencer par cette question. Comment atteindre ses objectifs ? Vous allez être obligé de vous former, c'est obligatoire. Si vous ne vous formez pas, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas possible. C'est comme n'importe quel métier. Quand on veut se mettre à faire quelque chose de nouveau, il faut en apprendre les ficelles, les rouages. Si vous ne le faites pas, ça ne pourra jamais fonctionner. Et si vous ne le voyez pas comme un métier, ça ne fonctionnera pas non plus d'ailleurs. Donc la première chose, c'est d'apprendre tout seul. Apprendre tout seul, on va dire que ça peut prendre en moyenne 6 mois. Ça peut vous prendre 3 mois si vous êtes extrêmement bon, extrêmement autonome, extrêmement débrouillard, que vous avez l'habitude d'apprendre des choses depuis des années. Si jamais vous êtes plutôt dans le cas exact inverse, ça peut vous prendre jusqu'à un an de tout apprendre tout seul. En moyenne, on va dire que ça vous prend environ 6 mois. Ça, c'est si vraiment vous souhaitez apprendre tout seul avec le contenu qui est disponible sur YouTube, etc. Ensuite, il y a la possibilité de se former. Se former, c'est acheter des formations, suivre des cours. Et ça, c'est ce qui va être, on va dire, l'étape 1 la plus intéressante. La première, on ne va pas se mentir, elle n'est pas intéressante. Vous allez rater énormément de choses, ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Même si vous n'avez aucun budget, ça va tellement être chronophage en temps perdu que je ne vous recommande absolument pas de faire ça. La deuxième étape, c'est donc se former. Là, on rentre dans les choses intéressantes, les choses intelligentes. Quand on parle de se former, on parle donc de suivre des formations comme notre école Shopify OS peut en proposer. Je vous laisse aller voir dans la description. Vous pouvez aller voir les différentes formations gratuites et formations payantes. Ça, ça peut vous prendre à peu près 2 mois avant d'arriver à atteindre vos objectifs. Donc, de lancer une boutique pour ceux qui n'en ont pas encore lancé, la construire pour ceux qui veulent la construire et qui ont déjà un business physique, par exemple. Bref, dans tous les cas, si vous ne faites que vous former avec des formations et qu'en plus, vous essayez d'apprendre tout seul, ça peut vous prendre, on va dire, 3 semaines pour, encore une fois, ceux qui sont les plus débrouillards, les plus rapides et puis peut-être 3 mois pour ceux pour lesquels ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on va donner une moyenne de 2 mois, 1 mois et demi peut-être. Ensuite, il y a se former plus délégué. Délégué, c'est uniquement certaines parties qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous le voyez sur la droite de cette mindmap. Et vous allez voir que quand on délègue les bonnes choses, on gagne du temps aux bons endroits. Et c'est exactement ce que vous devez essayer de faire. Et donc, se former plus délégué, là, ça peut prendre 3 semaines, ça peut en prendre 2, ça peut prendre 1 mois, mais en tout cas, ça prend beaucoup moins de temps. Imaginez que votre boutique Shopify tourne bien d'ici 1 mois. OK ? Tourne vraiment très bien. Ça voudra dire que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez mis en place les bonnes choses et que vous avez été quelqu'un de clairvoyant. Vous avez bien su vous former, vous avez bien su déléguer. C'est très bien. Pour faire tout ça, suivez cette chaîne YouTube. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Et alors, vous pouvez aussi tout déléguer. Ça, c'est la quatrième possibilité. Si vous pouvez tout déléguer, si vous avez le budget pour tout déléguer, donc là, on parle de plusieurs milliers d'euros, voire 10 000 euros. On va dire que 10 000 euros pour tout votre projet e-commerce, ça peut être l'occasion de tout déléguer. Mais il va quand même falloir faire très attention. Parce que si jamais vous faites ça, premièrement, vous avez le risque de dilapider votre budget. Moi, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc, je vous assure qu'on est vachement dégoûté quand on arrive avec un budget relativement suffisant pour tout déléguer, on va dire. Donc, on va dire à partir de 10 000 euros, ce qui n'est pas forcément un gros budget pour tous ceux qui veulent faire du stock, qui veulent envoyer beaucoup de publicité, etc. Mais on va dire que c'est un budget minimum pour tout déléguer. Si vous dilapidez cet argent dans des tests, des choses qui ne fonctionnent pas, etc., vous serez dégoûté. Et pourquoi est-ce que ça risque d'arriver ? Parce que vous n'allez pas savoir ce que vous allez déléguer, vous n'allez pas savoir à qui vous allez le déléguer. Quand je dis à qui, c'est en termes de compétences. Donc, il faut vraiment essayer de se dire que tout déléguer dès le début, ça peut sembler une bonne idée quand on a beaucoup de budget. Encore une fois, 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup de budget. C'est un budget minimum si vous voulez faire du stock, de la publicité, et vous lancer dans d'excellentes conditions. On est d'accord ? Beaucoup de budget, ça peut commencer à partir de 20 000 euros. Mais sinon, apprendre tout seul, ça ne coûte rien. Se former, ça coûte très peu d'argent. Se former plus déléguer, on va voir que ça coûte aussi, en fait, très peu d'argent quand on choisit bien où se former et où déléguer. Donc, voilà, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande, de tout déléguer, même si vous avez un budget suffisant. Essayez peut-être d'abord de vous former, de déléguer, mais on va voir tout ça ensemble. Pourquoi ? Pourquoi déléguer ? Donc, moi, ce que je vous recommande, vous l'aurez compris, c'est soit de vous former, soit de vous former plus déléguer. Si vous avez l'impression que votre budget est serré, le plus important, ça va être de vous former. Pourquoi ? Parce que ce sont les compétences techniques que vous allez apprendre qui vont vous servir, quel que soit votre budget. Alors que si vous avez uniquement du budget et aucune compétence technique, ça ne va pas fonctionner. Donc, la première chose, c'est de se former, suivre des formations, comprendre un petit peu ce qu'on va faire. Ça, c'est le plus important. Ensuite, la deuxième chose la plus intéressante, si vous avez un petit peu de budget, là, ça va être de se former plus déléguer. Si vous arrivez à vous former plus déléguer, vous risquez effectivement d'augmenter vos chances de réussite drastiquement. Donc, pourquoi déléguer ? La première étape, évidemment, quand on délègue, le premier objectif, c'est de gagner du temps, un gain de temps important, un gain de temps qui va vous permettre de vous concentrer sur les tâches importantes. Parce qu'il y a certaines tâches qui sont ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai noté juste ici, des tâches à base valeur. Il y a aussi des tâches à haute valeur. Il va être important de comprendre les deux. Ce n'est pas uniquement parce qu'une tâche est à base valeur que vous devez la déléguer. Bien au contraire, il peut y avoir des tâches à haute valeur qu'on va déléguer puisqu'on n'est pas assez compétent, pas assez bon pour les effectuer. Mais il faut juste comprendre la dichotomie entre les deux. Une tâche à base valeur, c'est par exemple le SAV. C'est ce qu'on appelle une tâche d'exécution. Une tâche d'exécution, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est une tâche que, peu importe qui la fera, le résultat sera identique. Par exemple, le SAV. Une tâche de création, souvent une tâche à haute valeur, c'est une tâche qui va différer en fonction des compétences de la personne. Si je demande à un graphiste de me faire un visuel pour une publicité, c'est une tâche à haute valeur parce qu'en fonction du graphiste que je vais avoir, sa créativité aura un impact sur le résultat que je vais obtenir. Donc, ce n'est pas une tâche à base valeur. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux choses-là et vous concentrer sur les tâches importantes est primordial. Déléguer vous permet de le faire, vous permet de vous concentrer sur les tâches importantes au moins au départ et on verra ensuite ce qui peut se passer. Mais donc, ça vous permet ensuite d'être sûr que tout est bien fait parce que le truc, c'est que si vous essayez de faire les choses trop rapidement, sans vous former et sans déléguer, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner puisque vous n'allez pas avoir les compétences requises. Encore une fois, c'est un métier, le e-commerce. En tout cas, même, je dirais, une multitude de métiers. Donc, ça peut être intéressant de se dire qu'en fait, il faut que ce soit bien fait. Il va falloir être un petit peu perfectionniste. Il va falloir y mettre un petit peu du sien et peut-être se dépasser, apprendre de nouvelles compétences, se forcer un petit peu à se former et à apprendre. Mais ça va fonctionner si vous le faites bien. Le but ensuite, c'est de se demander quand déléguer. Alors, premièrement, ça va être fonction de votre budget. Si vous avez moins de 500 euros, eh bien, il va falloir uniquement se former et peut-être déléguer la première étape. Ensuite, si vous avez moins de 1 000 euros, peut-être qu'il va falloir déléguer étape 1, étape 2, qui sont ici, ainsi que la formation toujours. Quand je dis la formation, c'est vous former, pas déléguer la formation. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui, lui, va se former pour vous. Ça, ce serait un gouffre financier. Mais il faut évidemment vous former, vous. Donc, moins de 1 000 euros, c'est vous former, plus déléguer l'étape 1 et l'étape 2. Ensuite, plus votre budget va augmenter, plus vous allez pouvoir répartir votre budget dans les différentes choses que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous allez voir. Et donc, il y a un sujet qui revient assez fréquemment, c'est est-ce qu'on doit déléguer ce qu'on sait déjà faire ? Est-ce qu'on doit déléguer uniquement ce qu'on maîtrise au moins un tout petit peu ? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Ce n'est pas un adage à respecter de manière absolue. Ce n'est pas quelque chose que vous devez absolument faire. Quoi qu'il arrive, si vous voulez déléguer quelque chose, il faut le maîtriser avant. Ça, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça et je vous explique pourquoi. Il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Ça, c'est la première chose. Il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser du tout et donc que vous serez obligé de déléguer à partir d'un certain moment. Je vous rassure, ce n'est pas dès le début. Et puis, il y a des choses que vous n'avez pas besoin d'apprendre. Je pense par exemple au SAV. Le SAV, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Globalement, je peux vous l'apprendre en 30 secondes. Il faut rester extrêmement poli, extrêmement cordial, extrêmement professionnel, répondre rapidement et solutionner tous les problèmes de tous vos clients. Voilà, c'était une masterclass extrêmement rapide en 5 secondes pour vous apprendre le SAV. Évidemment, d'autres petites ficelles, mais vous avez compris l'idée. Si vous respectez ces 5 points, le SAV, ça va bien se passer. Pourtant, c'est une tâche que je vais vous recommander de déléguer. Mais on verra juste après pourquoi. Et ensuite, dernière chose dans cette introduction, à qui déléguer ? C'est vraiment quelque chose de très important. Là, je veux faire un point important là-dessus. Pour tous nos amis dropshippers, notamment, ne déléguez pas aux premiers venus qui vous contactent par mail ou qui vous contactent sur les réseaux sociaux, dans des groupes Facebook, etc. et qui vous promet qu'il va pouvoir s'occuper de créer votre boutique, s'occuper de ceci, s'occuper de cela. La création de la boutique, typiquement, est quelque chose qui ne doit pas être déléguée quand vous démarrez. Sauf si vous avez, on va dire, 15 000 euros de budget. Si vous avez 15 000 euros, je vous recommande de déléguer la création de la boutique. Si ce n'est pas votre cas, ne la déléguez pas. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir l'utiliser, cette boutique. Vous allez devoir modifier des choses. Vous allez devoir la personnaliser. Vous allez devoir faire des améliorations. Vous allez devoir l'utiliser chaque jour. Si ce n'est pas vous qui l'avez construite, si vous n'avez pas compris comment fonctionne Shopify, et compris, ça ne consiste pas seulement à regarder des vidéos, ça consiste à utiliser l'outil pour de vrai, comme je le fais avec mes élèves, comme je pousse mes élèves à le faire dans chaque leçon de mes formations. Il faut utiliser, il faut mettre en application, il faut appliquer de manière concrète. Si vous ne faites que regarder, ça ne fonctionne pas. C'est pareil avec cette vidéo. Prenez des notes, mettez des choses en place. C'est comme ça que ça va vraiment fonctionner. C'est ça qui est vraiment important. Donc, attention vraiment à qui vous déléguez. N'essayez de déléguer qu'à des personnes qui sont recommandées et recommandables. Déjà, si ce sont des personnes qui vous démarchent, vous pouvez quasiment, dans la majorité des cas, oublier de déléguer à ces personnes-là. Et ne déléguer pas à des personnes qui n'ont pas de site web, pas d'entreprise déclarée, etc. Faites les choses bien. Trouvez des personnes éventuellement sur ComeUp, sur Fiverr. Mais on va voir tout ça ensuite ensemble. Donc, pour cette partie-là, on peut fermer et on peut passer directement à que déléguer quand on fait du e-commerce. La première chose à déléguer, c'est la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est quelque chose qui peut être extrêmement stressant pour la majorité d'entre vous. Je vais vous rassurer tout de suite sur un point. Créer son entreprise, quand on débute, quand on veut créer une micro-entreprise, c'est ce que je recommande pour les débutants pour plusieurs raisons. Premièrement, comptabilité simplifiée. Deuxièmement, c'est tellement simple à ouvrir et à fermer que ça ne va ni vous coûter d'argent, ni vous coûter du stress. Mais ça, il faut bien le comprendre. Créer une micro-entreprise, ça n'est pas compliqué. Ça ne change rien à votre vie, à part que vous allez pouvoir avoir une activité. Donc, pourquoi le faire ? Premièrement, c'est beaucoup plus rapide si vous le faites, enfin, si vous le déléguez. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps. tant qu'on le délègue. Ça vous permet aussi d'être serein, parce que parfois, il faut des papiers, il faut remplir des formulaires, il faut envoyer des choses aux greffes du tribunal qu'il va les renvoyer, parce qu'il y a un problème et vous allez devoir les renvoyer. Bref, ça va un peu être compliqué. Parfois, vous aurez l'impression qu'il y a des frais énormissibles, des 500, des 1000, des 1500 euros. Pas du tout. Ouvrir une micro-entreprise en France, c'est gratuit. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déléguer cette tâche, parce que ça ne coûte pas cher du tout. On va le voir juste ensuite. Évidemment, si vous le faites vous-même, c'est une tâche à basse valeur, puisque ça consiste juste à collecter des papiers et les envoyer, et puis faire des allers-retours en fonction des différentes questions. Mais en fait, c'est une tâche à haute valeur. Pourquoi ? Parce que si elle est effectuée par un avocat, si elle est effectuée par un juriste, elle sera beaucoup mieux effectuée que si c'est vous qui le faites. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas qu'une tâche d'exécution, même si c'est le cas, ça reste une tâche d'exécution majoritairement, mais ça reste une tâche où il y a besoin de rigueur, où il y a besoin de perfectionnisme. Il y a beaucoup de gens qui se caractérisent comme rigoureux et perfectionnistes, mais qui ne le sont pas. Donc, si la petite voix à l'intérieur de vous vous dit que ce serait vraiment bien que vous laissiez ça à quelqu'un dont c'est le métier, qui a l'habitude de faire ça, quand il fait des dizaines par jour, je vous recommande vivement de le faire. Comment ? C'est super simple. Vous pouvez le faire avec LegalPlace. Vous pouvez descendre dans la description de cette vidéo. Il y a un lien lance-ta-micro-entreprise, code Shopios, 15% de réduction. Vous pouvez cliquer dessus. Une fois que vous aurez cliqué dessus, ça va vous ouvrir LegalPlace. Vous allez aller ici, sur la gauche. Et dans Créer votre entreprise, on va cliquer ici sur Non. Votre activité n'est pas artisanale. Vous voulez ouvrir une boutique en ligne. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité ? Dès que possible. Nous, on va laisser dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur ? Non. Nous, on va préférer créer une micro-entreprise. Créer une SASU, ça demande plus de choses. C'est peut-être quelque chose qu'on fera dans un second temps. Vous pouvez aussi le faire si jamais vous êtes sûr. Vous avez un stock, vous avez un business plan déjà. Mais si vous voulez juste essayer, créer une micro-entreprise sera beaucoup plus simple. Ici, attention à bien cliquer sur Domiciliation avec LegalPlace. Pourquoi ? Parce qu'une domiciliation, ça va vous permettre de ne pas afficher votre adresse personnelle sur Internet, de ne pas faire les retours directement chez vous. Bref, ça va vous permettre énormément de choses. Et ça va notamment vous permettre de ne pas payer beaucoup de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, un impôt prélevé annuellement. La ville la moins chère de France, c'est Paris. Donc, si vous n'êtes pas à Paris, je vous conseille d'utiliser cela. Ce sera aussi beaucoup plus simple pour quelque chose qui, moi, m'est arrivé malheureusement et qui a été très compliqué. C'est si jamais vous déménagez. Quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine et peut-être même en début de trentaine, on peut déménager pas mal de fois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et au début, ça a été très compliqué. J'ai dû payer très cher à chaque fois que j'ai voulu changer d'adresse. Donc, avec une domiciliation, on n'a pas ce problème. Ensuite, on vient ici cliquer sur Vente en ligne. On va rentrer ces différentes informations. OK. Vous rentrez ensuite vos coordonnées. Et puis, vous allez mettre une adresse mail pour recevoir tout ça et un numéro de téléphone. Quand vous aurez fait tout ça, on va cliquer ici sur Lancer mon activité en délégant toutes les démarches puisque c'est exactement votre cas. On va cliquer sur Continuer et vous allez voir que c'est très simple. Vous allez en fait arriver sur la page qui va vous expliquer comment faire pour lancer votre micro-entreprise. Vous avez deux possibilités. Standard Express. Je vous conseille toujours Express parce que 100 euros, c'est vraiment rien. Notamment vis-à-vis du fait que ça vous permet d'avoir l'ACRE. L'ACRE, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir moitié moins d'URSSAF. L'URSSAF, c'est les prélèvements de cotisations sociales qui vont arriver mensuellement ou trimestriellement. Moi, je vous conseille de choisir trimestriellement. Et donc, ça, ça vous permet d'avoir moitié moins. Au lieu de 12%, vous serez à 6 et quelques. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc, vous cliquez ici. Ils vont s'occuper d'absolument tout. Ils s'occupent de votre déclaration, votre dossier juridique. Moi, je suis toujours passé par eux et c'est vraiment un plaisir. L'ACRE vous permet ici d'obtenir ce que je viens de vous décrire. Et voilà. Globalement, ça vous permet tout ça. Ils s'occupent de votre dossier. Ils s'occupent de déposer auprès du guichet unique et ils s'occupent ensuite d'avoir votre CABIS. Vous pouvez aussi avoir un traitement prioritaire et une assistance juridique si vous avez des petites particularités ou des petites questions avec le traitement Express 24 heures. Et donc, vous cliquez ici sur choisir. On n'oublie pas absolument d'appuyer sur ajouter ici. C'est très important. Et vous voyez, 99 euros. On va venir cliquer ici sur ajouter un code de réduction. et une fois que vous l'aurez fait, très rapidement, hop, ajoutez un code de réduction et on ajoute le code SHOPIOS. Hop, et voilà. Ça vous fera donc une belle réduction de 15 euros. Globalement, ça vous fait une réduction sur la TVA. Donc, ça, c'est super. Et ça vous permet de profiter de la création d'entreprise super simplement, super efficacement. C'est la première chose à déléguer. Hop, et donc ça vous permet de passer rapidement aux étapes importantes. Les étapes importantes, ça va être notamment la création de la boutique. C'est évidemment extrêmement important. Puis, ça va être d'autres choses qui sont aussi très importantes. La stratégie marketing, la manière dont vous allez mettre en avant vos produits, vous présenter comme un expert, séduire vos visiteurs, créer de la confiance. Bref, tout ça, c'est une chose qu'on voit en formation et que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne. Donc, deuxième chose, ça va être le SAV. Le SAV, c'est la première chose que je vous conseille de déléguer quand vous faites du e-commerce parce que quand vous commencez à avoir du volume, le SAV peut y en avoir beaucoup. Et on n'est pas tous fait pour faire du SAV. Premièrement, ça va être un gain de temps énorme de déléguer le SAV. Ça va vraiment beaucoup vous faire gagner du temps et vous pourrez encore une fois vous concentrer sur les bonnes tâches. Deuxièmement, ça permet que vous restiez professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je sais que tout le monde n'est pas fait pour faire du SAV, comme je viens de le dire. Certains d'entre vous peuvent rapidement s'emporter, ne pas arriver à gérer des situations. Même si vous dites que c'est le cas, je vous assure que quand vous avez des clients en colère, il faut avoir une certaine maîtrise du SAV pour pouvoir répondre, pour pouvoir rester professionnel, rester vraiment quelqu'un qui se positionne en tant que représentant d'une marque. Et donc ça, ça vous permet évidemment de le faire puisque ce sont des personnes spécialisées là-dedans qui vont s'en occuper. La deuxième chose au niveau professionnalisme, c'est que comme ça, il y aura aussi quelqu'un dans votre équipe. Il n'y aura pas que vous. Vous aurez déjà commencé à créer une équipe et je vous assure que ça renforce l'envie de mieux travailler quand on commence à s'entourer de personnes qui nous aident à travailler. Ensuite, réponse aux clients beaucoup plus rapide. Vous, vous allez avoir beaucoup de choses à gérer. Le SAV n'est pas une des choses que vous devriez absolument gérer quoi qu'il arrive. Donc, je vous conseille de le déléguer parce que comme ça, ça va permettre qu'il y ait des réponses super rapides. Et ça, c'est intéressant. Un SAV avec des clients qui sont contents égale plus de ventes, plus de personnes qui recommandent votre marque, etc. C'est un cercle vertueux que vous devez absolument mettre en place. C'est une tâche à base valeur, que ce soit vous qui le fassiez ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Donc, vous pouvez le déléguer. Comment on le délègue ? Évidemment, pas auprès des gens qui vous contactent sur les différents groupes Facebook comme je l'ai déjà dit, mais plutôt, trouvez des entreprises sur Google, sur Fiverr, sur ComeUp. Ça ne coûte pas très cher. On peut être autour de, aux alentours de 9 euros de l'heure. Étant donné que vous devez avoir 13 euros minimum ou 15 euros minimum de marge par produit, eh bien, dans tous les cas, une heure est rentabilisée avec une seule vente. Donc, ce sera extrêmement simple de déléguer cette étape. L'étape suivante que je vous recommande de déléguer, c'est le Community Management. Le Community Management, c'est la gestion des réseaux sociaux. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligés de faire dès le début, mais une fois que vous voulez vous y lancer, je vous conseille vivement de le déléguer. Pourquoi ? Parce que c'est un métier. C'est un métier qui est très chronophage et c'est un métier, quand on ne le maîtrise pas, on a l'impression que c'est simple, on a l'impression qu'on peut le faire extrêmement facilement et pourtant, ce n'est pas le cas. Quand je dis que ce n'est pas le cas, je veux dire qu'il va falloir créer de vraies stratégies, il va falloir créer de vrais visuels, il faut maîtriser le graphisme, il faut maîtriser les calendriers de publications, il faut maîtriser la manière dont on répond aux commentaires, dont on DM les gens, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à maîtriser et c'est un métier supplémentaire à votre bagage que vous allez devoir ajouter. Ça prend beaucoup de temps. Donc moi, je vous recommande deux choses. Soit au début, vous le faites plus ou moins à l'arrache, c'est-à-dire que vous le faites rapidement, juste histoire d'avoir quelque chose et vous vous concentrez sur les tâches sur lesquelles vous vous serez formé. Soit vous ne le faites pas du tout, comme ça, vous vous concentrez à 100% sur les tâches sur lesquelles vous serez formé, soit vous le déléguez. Ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille là-dessus et de vous apporter un flux de clients ininterrompus car le gros intérêt du community management, c'est que ça vous apportera du trafic gratuit. Votre seul coût sera celui du community manager. Donc pareil, on peut trouver des community managers assez facilement pour 300, 400, 500 euros par mois une fois que vous aurez commencé à générer vos premiers revenus. Ce ne sera pas énorme ou si vous avez déjà du budget de base. Vous aurez des très bons résultats si c'est bien fait et ça, c'est important de le prendre en compte. Ensuite, quatrième chose que vous pourriez déléguer, ça va être les visuels de vos publicités. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, là, on est sur un métier et peut-être le métier qui va le plus vous rapporter. Parce que, tout simplement, la différence entre un bon visuel et un mauvais visuel, c'est où va être dépensé votre budget publicitaire. Je vous explique très simplement. Si vous dépensez 1000 euros de budget sur un mois et que vous faites vos visuels vous-même, vous allez obtenir ce qu'on appelle un CTR. Le CTR, c'est le click to rate. C'est tout simplement le nombre de personnes sur 100 personnes qui cliquent. Donc si vous avez un CTR de 4%, c'est plutôt un bon CTR, eh bien, vous avez 4 personnes, toutes les 100 personnes qui cliquent sur votre publicité, donc qui arrivent sur votre boutique. Ensuite, tout le travail est de bien vous former pour avoir une boutique qui convertit. Encore une fois, vous pouvez aller voir les formations dans la description. Mais, si jamais vous ne le faites pas vous-même et que vous déléguez cette partie et que vous avez donc un CTR qui va à 8%, vous avez 2 fois plus de personnes qui arrivent sur votre boutique. Au lieu de 4, tous les 100, vous en avez 8. Donc, vous avez 2 fois plus de chiffres d'affaires, 2 fois plus de bénéfices à la fin. Il est vraiment important de comprendre que le CTR est une des données reines, une des données qui vont vraiment vous permettre d'améliorer, d'augmenter votre bénéfice, votre chiffre d'affaires. Si vous ne vous concentrez pas sur cette donnée, vous allez perdre énormément d'argent puisque pour le même budget publicitaire, vous pouvez doubler, voire tripler, voire quintupler pour ceux qui ont des CTR très faibles et je sais que c'est le cas de nombreux d'entre vous, votre chiffre d'affaires. Donc, dites-vous vraiment ça. C'est vraiment de vous dire que ça permet de rentabiliser son budget pub et ça, c'est quelque chose qu'on peut déléguer des résultats assez rapidement aussi. Ensuite, la cinquième chose à déléguer, c'est la chose qui était floutée sur cette miniature. C'est la chose dont on parle assez peu. C'est l'aspect qui est peu évoqué sur YouTube, qui est peu évoqué dans les formations de manière générale. Pourtant, c'est un aspect extrêmement important. Cet aspect, c'est le fait de quasiment tout déléguer. Si vous faites plus de 50K de CA par mois, ça peut être encore plus, ça peut être à partir de 100K de CA par mois, etc. Mais à partir de là, il va falloir commencer à déléguer un maximum de choses. Ça ne doit plus être vous qui gérez la boutique. Ça ne doit plus être vous qui gérez les publicités, les stratégies, etc. Ça vous permet premièrement que chaque tâche soit extrêmement bien exécutée puisqu'elle sera exécutée par un expert de son domaine. Et ça, ça change absolument tout. Ça vous permet de passer vous à ce qui va être le plus utile dans l'avenir de votre e-commerce, c'est la prise de décision. La prise de décision, quand on a un e-commerce, c'est le moment où on passe de e-commerçant à entrepreneurs puisque quand vous prenez des décisions, elles ont un impact sur les gens avec qui vous travaillez et donc un impact final sur leurs résultats, donc vos résultats. Donc, il faut vraiment comprendre ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet globalement de vous concentrer sur chaque KPI. Les KPI, c'est tout simplement les chiffres clés aux différents endroits. Donc, ça peut être votre taux de conversion, votre CTR, votre chiffre d'affaires, votre bénéfice, en fait, n'importe quoi, votre retour sur investissement, tous les chiffres qui sont dans votre activité sont des chiffres que vous pouvez améliorer. Le taux de familiarisation, c'est quelque chose dont on parle en formation puisque c'est très important. Mais bref, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être améliorées, que vous pouvez améliorer uniquement si vous êtes dans la prise de décision et pas dans l'opérationnel. Sortir de l'opérationnel, sortir des tâches concrètes et de la prise de décision, c'est à partir de ce moment-là. Combien ça coûte ? Là, c'est un peu plus compliqué, un peu différent. Là, ça peut coûter assez cher. Ça peut coûter à partir de quelques milliers jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros en fonction de combien vous faites de chiffre d'affaires mensuel. Donc, essayez de vous positionner à peu près là-dessus. Essayez de vous dire que c'est comme ça que vous devez déléguer les choses. Dans tous les cas, la première chose que je vous recommande de déléguer, c'est vraiment ça. Même si vous n'avez pas de budget, forcez-vous à avoir du budget et à déléguer ça parce que je vous assure que ça peut énormément vous prendre la tête. Moi, je vous remercie. C'était Louis. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affiche. Ciao !